C'est un village isolé d'Auvergne, le Chambon-sur-Lignon, 2500 habitants. En janvier dernier, la commune apprend qu'elle vient d'hériter de 3 millions d'euros. Eric Arthur Schwamm a légué l'intégralité de sa fortune aux habitants du Chambon-sur-Lignon. Ce pharmacien d'origine juive avait été caché enfant avec sa famille dans ce village pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses terres austères et protestantes ont protégé près de 2500 enfants juifs pendant la guerre. Au moment du leg, personne ne connaît Eric Schwamm. La commune va alors se lancer sur les traces de cet homme décédé à Lyon à l'âge de 90 ans. Donc il faudrait reprendre absolument tous les tampons pour savoir quels sont les moments où il va en Suisse. Et chaque fois, il avait une préfecture du Rhône, donc visa de sortie et visa d'entrée. Denise Vallat, adjointe au maire et historienne de la région, a pu retrouver des documents, des bribes de vie. Originaire d'Autriche, l'enfant et ses parents sont internés dans un camp du sud de la France. En 1942, ils sont sur le point d'être déportés à Auschwitz. Mais sauvés par une infirmière autrichienne, les Schwamm sont exfiltrés en Auvergne, où ils trouveront refuge. A la fin de la guerre, Eric Schwamm reste en France. Il fera fortune dans des laboratoires pharmaceutiques lyonnais. Très discret, veuf et sans enfant, il n'a jamais raconté son histoire. Avec tous ces documents, la mairie veut organiser une exposition. Donc cet héritage, c'est pas qu'une question d'argent, donc c'est une question de quoi ? C'est une question de reconnaissance. Et d'une certaine manière, sa reconnaissance à lui vaut reconnaissance pour tous les autres, qui n'ont pas pu peut-être le faire, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et nous prenons son geste comme un geste de reconnaissance de la part de l'ensemble des réfugiés qui, à un moment ou à un autre, se sont retrouvés ici, sur cette terre. Sur son testament, Eric Schwamm a souhaité qu'une partie de son leg soit destinée aux jeunes de la commune. Les lycéens du Chambon ont été touchés par ce geste. J'étais super étonnée, oui, parce que c'est pas très commun, mais on était émues parce que je trouve que c'est un très bel acte, c'est super beau. On a grandi ici, on a grandi avec les histoires des juifs hébergés ici. Et c'est comme si le passé revenait à la réalité, en fait, et qu'on était plongés dedans, réellement. Au Chambon, ce n'est pas le montant de l'héritage que les habitants ont retenu, mais son intention. Je pense que c'est le cœur qui a parlé. C'est les sentiments, c'est le ressenti de ce que cette personne a pu vivre dans sa jeunesse. Je me suis dit que le Chambon avait vraiment marqué des vies, sauvé des vies, et que ce monsieur, au dernier instant de son existence, a voulu remercier C'est Juste. Et j'ai trouvé ça incroyable, et vraiment une très belle histoire humaine. Peu à peu, Denise Vallard reconstitue la vie d'Éric Schwamm. Elle a retrouvé l'endroit où il fut caché pendant plusieurs semaines en 1943. C'est grâce à cet homme, Guy Lafori, un habitant du Chambon-sur-Lignon. Quand il apprend la nouvelle de l'héritage, il fait le lien avec l'histoire de sa propre famille. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ils ont aujourd'hui rendez-vous avec l'actuel propriétaire de la maison où les Schwamm avaient trouvé refuge. Chez un couple de paysans résistants, Fanny et Hippolyte ex-Braya, le grand-oncle de Guy Lafori. C'était le patron de la maison, c'est lui qui avait hébergé la famille Schwamm. C'est ce que m'avait dit ma maman. J'ai regardé tout de suite derrière la grande photo de mon grand-oncle, si c'était le même nom et c'était le même nom. Parce qu'il fallait vraiment du courage d'accueillir ces familles juives qui étaient traquées en somme par la Gestapo. Tout d'un coup, c'est une histoire qui s'incarne dans une maison. C'est-à-dire que ça devient une réalité. On sait qu'ils ont habité ici, on sait que ce poirier, il était déjà là au moment de la guerre. Ça veut dire que peut-être le petit Eric, un jour, on lui a donné une poire en disant, tiens, elle est mûre, tu peux la manger. Et on peut supposer que les personnes qui étaient accueillies, cachées, c'était dans la grange. Ils étaient tout en haut. Dans le grenier. Non, pas dans la grange. Non. Ils étaient dans le grenier tout en haut. Quand l'actuel propriétaire a rénové ce grenier, il était loin de s'imaginer le passé secret de sa maison. Eh bien voilà, on arrive ici dans ce qui était le grenier, à l'époque où a été cachée la famille Schwamm. Même si on n'y est pour rien, ça nous fait plaisir que cette maison les ait accueillies. On essayait d'imaginer comment ils pouvaient vivre ici. Ça ne devait pas être très drôle pour ces gens d'être confinés dans cet espace. Âgé de 12 ans, Eric Schwamm va ensuite rejoindre un pensionnat où il sera réfugié aux côtés d'autres enfants juifs. Il survivra à la guerre. Ses parents aussi. Grâce à l'accueil du Chambon-sur-Lignon et de toute la région. 80 ans plus tard, il remercie la commune en offrant ce lègue. Ça montre finalement tout le prix qu'une famille juive comme la sienne accordée en somme à cet accueil qui leur a été réservé. Des habitants émus et reconnaissants, bouleversés par ces dons inattendus. Lorsqu'une commune hérite, c'est souvent une onde de choc, un passé qui ressurgit, des histoires, des vieilles photos que l'on exhume et des liens qui se créent, des villages qui se métamorphosent. C'est ce que nous avons découvert en fouillant dans les histoires d'héritage. Chaque année en France, une poignée de communes découvrent qu'elles ont hérité d'un habitant du village ou parfois même d'un parfait inconnu. Les sommes peuvent aller de quelques milliers d'euros jusqu'à des dizaines de millions. Qui sont ces bienfaiteurs qui lèguent leurs fortunes ? Qu'en font les villages et peuvent-ils refuser ? Nous avons parcouru la France en quête de réponses et commencé par une belle histoire. Cavignac, près de Bordeaux. Cette commune rurale de 2100 habitants reçoit il y a trois ans un cadeau de la part d'un administré. Le donateur, le voici. Yves Courpont, un viticulteur passionné doué en affaires, fils de marchand de vin. Bon vivant et amoureux de sa région, il a toujours vécu à Cavignac. Il n'avait ni femme ni enfant. Il n'avait parlé de ses projets à personne, mais quelque temps après son décès, la mairie reçoit un testament. Voici mes dernières volontés au cas où j'aurai cessé de vivre pour quelque cause que ce soit. Et donc là, il énumère les biens immobiliers qu'il va léguer à la commune, à sa famille et à ses amis. Un geste de générosité inattendu. Personne ne soupçonnait l'ampleur de sa fortune. Donc à la commune de Cavignac, je lègue mes autres immeubles situés sur la commune de Cavignac et Césac, dont mon exploitation agricole et viticole. Je lègue également à la commune l'immeuble situé aux 10 places du Parlement à Bordeaux, complètement remis aux normes. Au total, il est de combien le montant de cet héritage ? Au total, donc, il est évalué à 4 millions d'euros. Au début, on est stupéfaits, on est complètement sidérés. On s'est dit mais c'est pas possible. Pourquoi nous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis après, on essaie de prendre du recul et on se dit waouh, bon maintenant, il faut se poser autour d'une table et se dire voilà, il y a du pour, il y a du contre, que faire ? Que faire ? Vendre tous les biens, en conserver une partie ? La mairie va prendre une décision qui va changer son destin. Donc nous, nous avons choisi justement de vendre l'immeuble de Bordeaux pour pouvoir réhabiliter l'exploitation viticole. Là, on va au domaine Yves-Courpont. Âgé de 80 ans à son décès, le donateur Yves-Courpont lègue ses terres, un dixième du village. Mais c'est alors un domaine viticole vieillissant. Ce patrimoine aurait pu rester à l'abandon pendant des années. La municipalité, désormais propriétaire des terres, s'est lancée dans un projet très ambitieux. Une production de vin naturel, une exploitation modèle. En trois ans, le domaine jusqu'alors privé est devenu un endroit pour Cavignac où les habitants se retrouvent. Aujourd'hui, les élèves de l'école du village viennent découvrir les techniques traditionnelles de la vigne et mettre les mains dans la terre. Il traîne quelque chose. Est-ce que vous avez vu ? Donc ce qui traîne, regardez ce que ça fait à la terre. C'est pour labourer la terre, c'est pour remuer la terre. Avant, on faisait comme ça quand on n'avait pas les tracteurs. Des racines. Des racines. On plante les racines dans la terre et on ne recouvre pas les feuilles. Voilà, super. Cet héritage, c'est vraiment une chance pour eux. Ça leur sert complètement dans la vie de l'école. Ça leur permet beaucoup d'activités qui sont très diverses. Ça leur fait prendre un bon bain de nature. Donc voilà, ils sont vraiment très contents. Et voilà, c'est vraiment cet héritage, c'est vraiment une chance pour l'école de Cavignac. Le maire, un ancien banquier, n'y connaissait rien en vain. Il s'est improvisé gérant d'un domaine viticole et a recruté 4 salariés. 2 ans plus tard, l'exploitation produit 120 000 litres par an. Salut, ça va ? Cette histoire d'héritage, la mairie la raconte au dos de chaque bouteille. Un hommage au donateur. Suite au l'aigle de M. Yves Courpont, en 2017, la commune de Cavignac hérite d'un domaine agricole de plus de 60 hectares. La décision du conseil municipal est de faire perdurer la mémoire de M. Courpont en poursuivant la production de vin et en créant une exploitation maraîchère bio sur les terres du domaine. Le don d'Yves Courpont a changé la vie de certains de ses habitants. Nous nous mettons en carton pour le monde entier. Prochainement. Prochainement. Pascal était viticulteur depuis 30 ans dans une autre exploitation. Il comptait renoncer à son métier quand il a été embauché au domaine de la mairie. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous de travailler ici sur ce domaine ? J'ai fait une exploitation autrefois. J'étais un peu blasé en faisant tout. C'était un peu mécanique. Tout était productiviste. Bourré, bourré, tout en conventionnel. Beaucoup de pesticides, tout ça. Depuis que je travaille ici, j'ai l'impression de revivre, de reprendre goût au métier. J'étais un peu dégoûté avant. La mémoire d'Yves Courpont se retrouve partout. Le domaine continuera à porter son nom. Si le lègue était une évidence pour Cavignac, pour d'autres communes, c'est tout un casse-tête. C'est ce que vivent deux villages de Bourgogne, légataires d'une parfaite inconnue. Ils ont reçu chacun en décembre dernier 205 000 euros de la part de Odette Bondon, 86 ans. Née en Algérie, elle passe sa vie à Paris comme médecin anesthésiste. Une femme discrète et généreuse. selon ses proches. Inséparable de son mari, Jean, ingénieur, décédé 10 ans plus tôt. Elle finit ses jours veuve et sans enfant. Elle a légué une partie de son patrimoine à deux villages. Arc-les-Grais, en Haute-Saône, et à 200 km de là, Oulon, dont la Nièvre, les villages de ses ancêtres. Comment gérer l'héritage d'Odette Bondon ? Les deux communes sont en pleine réflexion. Selon le testament, l'argent doit servir à entretenir la tombe des membres de sa famille enterrés dans les deux communes. Mais à Arc-les-Grais, un village tranquille et résidentiel de 2 500 habitants, le laigue comporte une condition supplémentaire. la fortune doit aider les personnes âgées ou malades. Que faire de cet argent ? La mairie a créé une commission spéciale avec des élus et des citoyens pour qu'ils donnent leurs idées. Gérard Poiré, retraité, s'est porté volontaire. de l'héritage. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert cette histoire d'héritage ? Je l'ai appris par la presse locale, mais j'ai été surpris. Déjà parce qu'une commune qui reçoit un laigue, je pense que c'est peut-être pas tous les jours. Première surprise. Deuxième surprise, pourquoi cette dame allait gagner une telle somme à Arc-les-Grais ? Pourquoi ? Uniquement par, je pense, elle avait ses ancêtres qui étaient là, donc elle était attachée. L'héritage, c'est pas un chécan blanc. C'est pas un chécan blanc. Elle le dit, la phrase est simple, mais elle dit d'aider les vieillards, des hérités ou malades de la commune. C'est clair, moi je pense. C'est vraiment clair. Elle dit, voilà votre mission. Maintenant, à vous de jouer. Vous voulez accepter cette mission ? Bien sûr. Bien sûr, c'est un honneur. L'heure de la réunion est arrivée. Chacun a réfléchi de son côté et cet après-midi, élus et habitants se retrouvent à la mairie. Comme Christine Gilles, une infirmière de la commune qui au départ a surtout été marquée par le nom de la bienfaitrice, Madame Bondon. Le nom de la personne m'était complètement inconnu. En tout cas, elle porte bien son nom. Bondon. On espère qu'on en fera un bon usage. et c'est le maire qui lance le débat. Comme vous le savez, au mois de décembre, début décembre, nous avons été informés par un notaire parisien que nous étions destinataires d'un lègue. Bien sûr que la population aura un avis sur le sujet. Si on n'en fait rien, peut-être qu'on leur reprochera des choses et si on en fait des choses qui sont inadaptées, on leur reprochera également. C'est quand même un sujet qui n'est pas aussi simple qu'on veut bien le croire. Alors, ça peut être des actions simples. Quelle personne souhaitera peut-être avoir un colis d'alimentation, l'autre un abonnement à un journal local ou à des livres, le troisième grave. Faire vivre un lieu de rencontre pour les personnes âgées, on peut effectivement dire... L'idée, c'était aussi de faire des activités de la cuisine, des sorties des choses, des jeux, des... Est-ce qu'on va jusqu'à l'idée de se dire on s'équipe d'un véhicule ou pas ? C'est utile, pas utile ? Cette dame, elle voulait qu'effectivement ça profite au plus grand nombre, probablement. En fait, on a presque des problèmes de riches maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? C'est très difficile de donner riche. Moi, je pensais pas que ça se passe. Ça se garantit. Bon, à chaque fois qu'on a fait des... La mairie se donne encore du temps. Ils se reverront pendant quelques semaines pour trancher. À 200 kilomètres de là, dans la Nièvre, Oulon a reçu l'autre partie de l'héritage d'Odette Bondon. 204 884 euros exactement. Oulon, 70 habitants, 30 en hiver et des moutons. Une ferme, une mairie, l'église. Et madame la maire, Luciane Aperto, 78 ans, retraitée EDF. Elle en est à son 3e mandat. Puis vous voyez, l'été, tout est fleuri. Cet héritage soudain correspond à 2 années du budget de la commune. Petite jonquille. Qu'est-ce qu'on se dit quand on reçoit 205 000 euros ? Sur le coup, on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça ? Parce qu'on n'a pas d'argent. On est toujours très économe puisqu'on n'en a pas. On est obligé de compter sous par sous. Mais là, c'est bien. ils ont sûrement des idées dans la tête, mon conseil. Mais pour l'instant, ils n'osent peut-être pas trop où s'exprimer. On dépense pas n'importe comment. Le problème, c'est qu'à Oulon, les habitants n'en ont pas vraiment besoin. Tiens, si vous voulez, je vais vous présenter un habitant de la commune. Bonjour, messieurs. Vous espérez quoi avec cet héritage ? Nous, déjà. Notre église, elle est bonne. Le cimetière est bon. La mairie, c'est bon. C'est restaurer des routes ou refaire des murs ou des trucs comme ça. Ça y est, on trouvera bien pourvu qu'on évolue de plus de pas. C'est tout ce qu'on demande. En fait, on se rend compte que c'est limite si vous savez pas quoi en faire. Non, non, non. C'est pas limite. On va l'utiliser. Ne vous craignez pas qu'on va pas le garder. Non, non. Ça va faire des conseils municipaux un peu houleux. Mais enfin, ça se fera. À l'inverse d'Arc-les-Grais, le nom de bon don n'est pas inconnu dans le village. C'est dans l'église que la mère a trouvé une partie des réponses à ce don du ciel. Alors, ce cœur d'église qui a été fait par un peintre, un ami du curé de l'époque pour représenter les scènes du village. Et ce sont des personnes du village qui vivaient à l'époque. Le semeur, c'est l'ancienne mère, c'est le grand-père de la donatrice qui s'aime et qui s'appelle Octave Bondon. Avec ce lègue, on a juste l'obligation d'entretenir sa sépulture au cimetière. L'héritage stipulait une seule condition, fleurir les sépultures d'une partie de sa famille. La donatrice est elle-même enterrée dans le cimetière du village aux côtés de son mari. Ce jour-là, Luciane reçoit Claude et Jacqueline, le neveu et la nièce du couple Bondon. On la remercie beaucoup, cette dame. Voilà. Alors maintenant, il faudra que la commune entretienne, lave la tombe, coupe les rosiers et florisse. des gestes simples que les prochaines municipalités devront effectuer chaque année pour honorer la mémoire de Odette Clerget, épouse Bondon. Les dons aux deux villages ne représentent que 5% de sa fortune. Elle a aussi donné à des membres de sa famille et à des oeuvres caritatives. Je dis que c'est une belle chose d'avoir fait des dons aux communes, à d'autres associations. On le trouve très très bien. Et Odette Bondon, elle était comment ? Très simple. Très simple. Très simple. Très simple. Toujours habillée pareil, les baskets, le jean. Elle était médecin anesthésiste, elle avait une situation quand même confortable, mais rien ne transpirait dans leur manière de... Ils ne s'étendaient pas sur leur façon de vivre. Pas du tout. Pas du tout. Tous ces donateurs ont des points communs. Sans descendance directe, ils ont su gérer leur patrimoine avec sagesse, patience et surtout discrétion. Comme ce cantonnier d'un village de Garonne qui a surpris à sa mort tout son village. C'est Rignac, 1100 habitants. En 2019, la commune reçoit 1 170 000 euros de la part de Didier Couec, un ancien employé municipal responsable de l'entretien de la voie publique. À son décès à l'âge de 94 ans, il lègue par testament un cadeau, la totalité de ses économies. Le donateur était connu de tous. Il vivait depuis toujours à Sérignac, très modestement. Sa fortune, Didier Couec l'a construite à partir d'un héritage familial qu'il a fait fructifier en bourse. C'est dans cette résidence pour personnes âgées qu'il a passé ses 24 dernières années. Le maire s'est déplacé pour cette journée spéciale en l'honneur du défunt bienfaiteur. Personne ne lui soupçonnait un tel magot. Les résidents n'en reviennent toujours pas. Ici, on l'aimait bien, même s'il ne semblait pas très généreux. Didier Couec n'avait pas d'enfant et ne s'était jamais marié. Il avait juste des fréquentations. Alors, il fréquentait une fille de bruche. Et alors, il me dit ce soir, je la plaque. Pourquoi ? Je lui dis, vous entendez très bien. Je me dis, les fêtes de la fin d'année arrivent, tu crois pas que je vais les faire un cadeau ? Il était radon ? Oh, radin, il était radé. Didier Couec avait tout prévu. il connaissait toutes les règles fiscales. Il a géré son héritage d'une main de maître. Il savait qu'il n'avait pas de descendance directe et qu'à partir de là, 60% parce que lui connaissait ce qu'il avait, allait partir à l'État. Et ça, pour lui, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Sans enfant, Didier Couec aurait pu léguer la fortune à d'autres membres de sa famille ou à des amis. Mais dans ce cas, les taxes de l'État sont très importantes. Elles peuvent aller jusqu'à 60% des sommes transmises. Sauf pour les communes qui, elles, sont exonérées. Et ça, Didier Couec le savait. Depuis 2 ans, les élus apprennent à gérer ce budget très confortable. Ce jour-là, le maire a une annonce à faire. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, et vous l'avez très bien compris, c'est de M. Couec, votre ami, le résident de la Marpaque qui a légué 1 170 000 euros auprès de la commune. Déjà, quand on regarde, on a besoin de rafraîchir cette pièce, les parties communes. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire, mais on va moderniser la cuisine pour que... Rénovation de la cuisine, rafraîchissement des peintures, achat de matériel. Grâce à l'héritage de Didier Couec, la résidence va désormais offrir de meilleures conditions à ses anciens amis. Mais la mairie ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Le leg est assorti d'une condition précise, la construction de trois maisons. La municipalité a dû acheter un terrain et s'entourer d'une équipe. Architectes, ingénieurs, géologues, mais surtout d'une notaire. C'est elle qui gère la succession et qui accompagne la mairie pour qu'elle respecte toutes les conditions du leg. Pour recevoir l'argent, la mairie s'est engagée à appliquer scrupuleusement toutes les volontés du donateur. Quand une personne fait un leg dans le testament, il peut prévoir des conditions. Et donc ces conditions, quelque part, c'est une charge puisque, par exemple, on peut transmettre un bien à condition de ne pas le vendre, à condition de faire un musée dedans, à condition, etc. et parfois, quand les charges et les conditions sont trop contraignantes, le légataire n'a pas d'autre choix que de renoncer à son leg parce que ça peut vraiment devenir embêtant sur le long terme. Un héritage peut être un cadeau empoisonné ? Oui, malheureusement, un héritage peut être un cadeau empoisonné. Qu'est-ce qui se passe si les conditions ne sont pas respectées ? Si les conditions ne sont pas respectées, le leg pourrait être mis en cause. Donc effectivement, c'est important de respecter les conditions et c'est important de pouvoir prouver qu'on les a respectées et c'est pour ça qu'à chaque étape, on respecte bien ça et tout est tracé en comptabilité publique pour que ce soit très clair en fait. Ce contrôle permet d'éviter que cet argent soit détourné ou mal utilisé. Selon la loi sur les successions et les patrimoines, une donation peut être annulée si les conditions ne sont pas exécutées correctement. Dans ce cas, les proches d'un défunt doivent remettre en cause le leg devant la justice. C'est la seule situation où un leg peut être annulé. Sinon, une fois accepté, il est très difficile d'y renoncer. Les volontés d'un défunt peuvent parfois tourner au cauchemar pour les héritiers. S'il y a bien une commune qui regrette de ne pas avoir renoncé à son leg, c'est bien celle de Montmerle-sur-Saône, près de Lyon. En 2012, les 3900 habitants héritent d'une maison de la part de Michel Tournebise, un habitant discret, sans descendant lui non plus. Il est décédé à 51 ans et a laissé peu de traces. Impossible aujourd'hui de retrouver une photo de lui. Le donateur a fait fortune dans la banque et l'immobilier avant de s'installer dans cette villa des années 30. Il a habité ici pendant près de 20 ans. Carole Fauvette, l'élu de la mairie est chargée de la gestion de l'héritage. Donc la commune a hérité de cette maison ? Tout à fait. Donc c'est une belle bâtisse qui est à l'orée du village, qui fait plus de 1000 m2 avec 400 m2 de maison sur deux étages. Donc c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Quand on voit, c'est une belle maison bourgeoise, donc on se dit chouette. Et puis en regardant les conditions, on se rend compte que c'est pas si heureux que ça. D'accord. Parce qu'il y a le revers de la médaille quand même. Les conditions à respecter, il y en avait 3 sur le testament. Vous ne pouvez pas vendre la maison pendant 50 ans. Vous devez une rente à la mère du défunt qui est de 2000 euros par mois donc à vie. Et puis vous avez une clause aussi concernant de faire une animation culturelle dans cet établissement une par an. Ce qui veut dire que si on perd le chiffre, cette maison sans exploitation, elle vous coûte 37 200 euros par an. Les artisans... Au total, en 8 ans, le leg a déjà coûté 330 000 euros à la mairie. Je pense que c'est un cadeau empoisonné, oui, parce que... Parce que, bah oui, on va supporter pendant 50 ans alors moi et puis les successeurs, quoi. Tu vas se passer de mer en mer pendant 50 ans ? Oui, pendant 50 ans, c'est-à-dire qu'on va être libérés de cette clause en 2062. On est en 2021. Je pense que ce monsieur ne se rendait pas compte de toutes les conséquences que ça allait induire. Mon avis, hein. Il faisait un beau geste. Effectivement, il est très noble, son geste. Mais ensuite, c'est... Ouais, c'est lourd à supporter. Une bâtisse qui s'est déjà transmise de mer en mer. En 2012, une première municipalité accepte le leg, convaincue que l'héritage peut être une opportunité pour la commune. Mais il devient vite un poids. La suivante essaie de le révoquer devant les tribunaux, mais la justice tranche. Il est impossible de se débarrasser de la villa. Selon la loi sur les successions, un héritage qui est accepté ne peut être révoqué. Au bout de 2 ans, on a dit non. C'est irrévocable. Vous devez garder la maison puisqu'elle a été acceptée par le conseil municipal de l'époque, en 2012. Et il a fallu faire avec. Si les charges deviennent trop lourdes, la mairie peut faire appel à la justice et tenter de les modifier. Mais il faut attendre 10 ans après la mort du donateur et défendre son cas devant les tribunaux. Il est encore trop tôt pour la mairie. Pour ne plus perdre d'argent, la nouvelle municipalité a décidé d'agir et de rénover la maison pour en faire un gîte touristique. Et là, il a fallu dépenser encore. La mairie a emprunté 150 000 euros. Donc est-ce qu'on se dit que c'est le rôle d'une mairie de gérer tout ça ? Non, c'est pas le rôle d'une mairie, mais il faut le faire. Et quand on a un leg comme celui-ci, il faut bien se transformer en commercial et puis mettre sa casquette et puis y aller. Donc en fait, tout le monde rêve d'avoir une villa sauf la commune ? Voilà. On peut résumer ça comme ça. Ouverte depuis 2 ans, la maison n'est toujours pas rentable pour la commune. La mairie aura bientôt dépensé autant que la valeur du bien, estimée à 700 000 euros. Du côté de Cavignac, en Gironde, là où le leg d'un domaine viticole a bouleversé le destin de la commune, élus et habitants se réunissent pour déguster la nouvelle cuvée. Mes amis, merci d'être venus aujourd'hui sur le domaine Yves-Courpon. Je souhaite lever notre verre à la mémoire de Yves-Courpon, notre bienfaiteur, sans qui, aujourd'hui, nous ne serons pas là. Santé et à la mémoire de M.Courpon. Ça, c'est le résultat de notre travail. Nous, des simples élus. Vous y connaissiez en vin avant ? Absolument pas. Moi, je suis électricien. Je ne suis pas du tout vignon. On n'en allait pas laisser tomber la vigne. On n'allait pas laisser tomber tout ce cadeau, en fin de compte, pour les Cavignacais. Il faut que les gens prennent l'habitude de venir sur le domaine. C'est à eux. C'est à eux. Il laisse quand même à Cavignac. Ça veut dire d'abord qu'il aimait son village, qu'il aimait ce petit village de Cavignac, un petit village coincé au milieu de la France à côté de Bordeaux. Il donne tout ce qu'il a à cette commune. C'est juste impensable. Il a été énorme. Il a les vins vignobles et on peut trinquer à sa santé. C'est quelque chose de fabuleux. C'est un vin communal. Pour moi, c'est que du bonheur. Je suis le secrétaire de mairie vigneron. Je dois être le deuxième en France. Ça fait plaisir. On ne l'a pas fait exprimer. C'est 250 000 euros de dépenses et demain, il faudra avoir 250 000 euros de recettes. On n'est pas là pour nos actionnaires. C'est les Cavignacais, les Cavignacais. Donc on sera à l'équilibre et ça sera très bien. Tchini. Après la fête, il leur faudra se remettre au travail. Désormais, c'est à eux de faire fructifier cet héritage et de le transmettre et de le transmettre. C'est à eux, qu'est-ce que ça